bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne à part aujourd'hui on se retrouve pour une quatrième interview long format on est au camp de gitan à côté de givore et on a rencontré josé un gitan et pasteur avec qui on va échanger durant cette interview bonjour josé bonjour alors on va commencer directement dans le vif du sujet hugo si tu veux bien exactement donc est ce que vous pouvez un peu nous présenter la vie dans votre communauté de gitan à la vie de notre communauté gitan c'est à dire on est on vit beaucoup on vit beaucoup ensemble on vit beaucoup on est très unis entre nous c'est à dire que on va dire que le mal d'un c'est le mal de tous si quelqu'un a besoin de quelque chose on est là pour lui et du versa c'est à dire on vit beaucoup en communion on se comme vous voyez ici on est plusieurs caravanes et on va dire que le mal d'un c'est le mal de tous et ce qui nous a déjà qu'on était unis déjà qu'on est la communauté de gitan c'est une communauté qui est très jeune et plus aujourd'hui ce qui nous a une et plus comme je vous ai dit que je suis pasteur évangélique de vie lumière c'est ce qui nous a une et plus encore voyez avant c'est on vivait d'une manière d'une manière un peu vous appeler un peu plus de tout de tous les noms on va dire les voleurs de poules ici de là mais réellement réellement on vivait on vivait de ce qu'on pouvait vivre aujourd'hui on vit il y en a qui font la ferraille il y en a qui vivent de l'élagage il y en a qui vivent qui font des voitures il y en a qui font les marchés on essaye de s'en sortir dans la vie comme on peut c'est ça aujourd'hui notre manière de vivre on vit comme on peut on essaye de se gagner d'avoir un morceau de pain à manger à notre table pour nos enfants pour la famille pour celui qui n'a pas mais si on a quatre sous si on peut se les partager on le fait aujourd'hui c'est notre manière de vivre on vit vraiment une depuis quand votre communauté est installée en france ou particulièrement la famille ici moi je suis dans france mon père est né en france c'était vraiment ça revient de loin aujourd'hui on est on est sédentarisé moi aujourd'hui même que j'habite en caravane comme vous savez moi je suis pas d'ici c'est parce que vous expliquez je suis d'angoulême moi j'ai une maison angoulême j'ai mon père qui est une maison angoulême et on vit tous en maison il y en a qui vivent aussi en caravane ce qui nous manque c'est cet esprit de liberté on va dire de de pouvoir bouger comme on veut et on n'aime pas être toujours enfermé ce qu'on aime bien c'est bouger visiter des pays des villes et être libre sur tout ça mais ça fait depuis depuis très longtemps qu'on habite en france aujourd'hui très très longtemps je peux vous dire peut-être ça va tater peut-être de 50 ans c'est pas d'aujourd'hui c'est bon aujourd'hui mon père est né en 45 et ils étaient déjà en france je peux vous dire que ça date pas d'aujourd'hui ça date de on va dire on va dire une centaine d'années combien en france est-ce que pour vous installer en france et ses thérapies notamment dans ce camp là est ce que vous avez des problèmes avec la mairie avec la police quelles sont vos relations avec ces représentants de l'état en fait alors ce qui est compliqué comme je comme j'explique un peu j'avais je sais pas utiliser un petit peu que aujourd'hui ce qui est compliqué pour ceux qui habitent en maison ce n'est pas compliqué puisqu'ils ont leur maison mais même quand on veut sortir vous savez on fait des missions évangéliques souvent avec des chapiteaux il se vend après les villes ils sont obligés d'avoir des aires de grands passages c'est à dire pour les recevoir mais pour ceux qui habitent en caravane toute l'année parce qu'il ya des gens qui peuvent pas se permettre de payer un loyer il ya des gens qui peuvent pas se permettre parce que comme vous savez aujourd'hui l'économie frappe très fort et surtout dans notre communauté je ne cache pas aussi et aujourd'hui ce qui est difficile pour ceux qui habitent en caravane toute l'année alors c'est compliqué pour eux de ils restent toute l'année dans une place après ils sont obligés de sortir alors imaginez vous que on habite toute l'année ici et qu'on doit sortir des terrains une fois dans l'année on est obligé vous voulez qu'on aille où vous voulez qu'ils se mettent tous ces gens alors ce qui serait bien je dis bien ce qui serait bien ça serait un terrain où c'est qu'ils restent toute l'année qui mettent leur haut leur courant et puis voilà aujourd'hui ce qu'on essaye de faire parce qu'on vit on vit en caravane souvent moi j'ai une maison et vous voyez aujourd'hui je suis en caravane et ce que ce qu'on aime bien c'est être libre comme je dis se déplacer mais on n'aime pas rester enfermé mais ce qui serait bien c'est que qu'on puisse avoir un endroit où c'est qu'on peut rester toute l'année aujourd'hui on achète des terrains on essaye de se sédentariser de vivre en caravane on achète des terrains on laisse pas mettre l'eau on laisse pas mettre la lumière on peut pas mettre des caravanes alors comment vous voulez qu'on fasse nous voudrions bien rester sur place mais ils ne veulent pas alors qu'on a ces terrains la mairie nous autorise pas de mettre l'eau nous autorise pas de mettre la lumière parce que justement on est des des gens du voyage ou parce qu'on est gitans et ils ont tout de suite cette mauvaise image vous savez moi dire cela dans toutes les communautés dans tout on va dire les races il ya des bons et des mauvais c'est pas parce qu'on est gitans qu'on est mauvais vous pensez qu'il ya un véritable préjugé auprès de la communauté gitane qui fait qu'on vous interdit beaucoup de choses beaucoup de choses comme on rentre dans un magasin simplement on se fait suivre par les villes sans comprendre pourquoi aujourd'hui on est chrétien évangélique moi je suis pasteur évangélique on ne vit pas du vol on ne vit rien de cela on gagne notre vie honnêtement comme tout le monde et aujourd'hui on rentre dans un magasin on se fait suivre on ne peut pas pourquoi parce que on est gitans donc finalement c'est un combat au quotidien que ce soit avec la mairie avec la police pour démontrer que finalement vous n'êtes pas des voleurs non on est français moi j'ai une candidité française je suis français je suis bien en france mon père est né en france on paye les impôts en france on vit en france on est français mais voilà comment on est gitans alors c'est des fois c'est compliqué pour comme on parle de la france vous diriez vous avez quelle relation finalement avec la france quelle relation on a avec la france on va dire souvent qu'ils disent la france est notre mère c'est elle c'est elle qui on est né en elle on vit on vit en france aujourd'hui on voudrait aussi qu'ils nous reçoivent comme des enfants vous êtes français mais vous pensez que la france ou l'état en général ne vous considère pas forcément comme français parce que vous êtes des gens du voyage exactement alors comme comme cela notre métier un peu c'est bon moi je vends des véhicules je suis négociant en véhicule d'occasion quand je dois montrer un véhicule aujourd'hui je ne montre pas ici parce que si je viendrai ici même les gens ont une image de nous de dire c'est des gitans ils vont pas jeter la voiture ils vont croire que la voiture est trafiquée ils vont croire et aujourd'hui c'est comme ça alors ce qu'on fait on va la montrer un carrefour ou on se donne un endroit pour pas pour pas choquer les gens justement oui une sorte de mise en scène pour éviter que les préjugés soient là exactement exactement c'est exactement ça alors on essaye de lutter contre la vie c'est difficile mais bon on arrive toujours à vouloir c'est pas qu'on veut renier ce qu'on est parce qu'on renie pas jamais on est gitant on est gitant et on mourra gitant et on vit comme gitant on est comme cela Dieu nous a fait comme cela mais aujourd'hui voilà même quand je vois beaucoup de fois ceux qui font les lagages vous savez les peintures tout ça aujourd'hui même ils ne disent même pas que c'est que c'est des gitant parce que si eux tout de suite ils disent que c'est des gitant ils vont refuser le travail alors si on nous pose la question mais ce que vous êtes gitant français on est gitant france les deux vont ensemble mais oui pour la france vous êtes arrivé de vous sentir impliqué dans les grands débats qui peut y avoir en france au point d'aller manifester par exemple comme font beaucoup de français il y en a qui l'ont fait il y en a des gens de notre communauté qui l'ont fait qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont manifesté justement par rapport à des emplacements par rapport à à nous recevoir parce qu'on est français on a le droit de vivre en france alors des fois on aime bien voyager et si par exemple on va dans une ville là dernièrement j'ai vu un panneau là pas loin d'ici je peux même vous montrer où il est j'ai vu un panneau interdit aux gens du voyage alors ça c'est pas du racisme je sais pas qu'est ce que c'est pas loin d'ici il doit avoir deux trois kilomètres je viens panneau interdit aux gens du voyage alors il est récent ce panneau eh ben je l'ai vu il ya pas longtemps il ya une dizaine de jours en arrière alors que je vous promets j'étais avec un cousin à moi j'ai dit il faudrait s'arrêter et arracher ce panneau parce que les gens du voyage nous on est des français on n'a pas le droit de rentrer dans des villes où c'est qu'on est chez nous alors je comprends pas si on vous autorise pas rentrer chez vous ce n'est pas normal on est chez nous en france donc certains ont déjà manifesté se sont battus pour les droits et heureusement heureusement parce que sinon ça serait dans toutes les entrées de la vie aujourd'hui aujourd'hui vous êtes venu vous pouvez voir vous avez été très bien reçu on n'est pas des gens récifs on n'est pas déjà méchant ou des gens normal comme tout le monde à part qu'on vit dans des caravans tout simplement d'autres manières de vivre après je je crois que voilà on doit accepter on fait de mal à personne et on vit normalement comme tout le monde et hormis ces panneaux qui ont été installés il ya des revendications sociales pour lesquelles vous vous battez en général dans la france eh bien c'est surtout par rapport comme vous savez que je suis pasteur et aujourd'hui ils ont fait des airs de grand passage mais il ya cette ça a été des grands combats parce qu'on pouvait pas répondre l'évangile comme on voulait mais aujourd'hui bien ça s'est fait à part bordé des luttes des combats mais ça a été fait aujourd'hui la loi autorise à faire aux les villes je sais pas combien d'habitants il faut qu'ils aillent qu'ils sont obligés d'avoir une aire de grand passage aujourd'hui c'est c'est la loi ils peuvent pas aller contre nous on parlait de ce côté vous êtes pasteur quel rapport vous à titre individuel et le groupe gitan dans lequel vous vivez quel rapport vous avez avec la laïcité c'est quoi décider la laïcité en france en tout cas la laïcité c'est le fait de pas montrer en public sa religion de le garder pour soi et qu'en public ça n'existe pas les religions les enlèvent est ce comment vous vous arrivez à vivre avec ça est ce que vous êtes contre en tout cas cette définition là alors moi mon rapport avec ça vous pouvez voir mon jeune facebook qu'on a de l'église et nous on ne cache pas qu'on est chrétien évangélique je ne cache pas que je suis pasteur évangélique je vous l'ai dit même à vous ouvertement je ne cache pas ce que je suis aujourd'hui je je vis avec qui j'ai accepté christ dans ma vie et je vis avec lui on a dernièrement à angoulême on a fait des propectus et on a été pour toute la rue sainte catherine pour tout le centre de ville on a distribué on a distribué des propectus on a proclamé jésus on a annoncé jésus christ et on a donné des propectus aujourd'hui on ne cache pas qu'on est chrétien si j'aurai un micro et pouvoir le crie au monde entier je dirais aujourd'hui je suis pasteur je suis chrétien je n'ai pas me cacher de ça vous comprenez qu'au sein de la france il faut ne pas montrer entre autres ces religions moi de ma part moi je ne cache pas de notre communauté personne ne cache qui est chrétien évangélique après les autres gens font ce qu'ils veulent mais nous ce qui est ce qu'on est nous nous on ne cache pas aujourd'hui quand on va dans des hôpitaux il y a des personnes qui sont malades ils peuvent la famille peut faire entrer en tant que pasteur ils sont obligés de nous laisser entrer on montre notre carte j'ai une carte de pasteur on montre notre carte de pasteur nous laisse rentrer et prier pour les malades on ne cache même pas ça aux hôpitaux on ne cache pas ce qu'on est on est ce qu'on est même la vie va nous parler de ça s'il y a une honte de lui sur la terre dieu honte de nous le fure alors ça fait que on est fier d'être qu'il dit aujourd'hui et être chrétien et évangéliste c'est en pour vous en tout cas c'est pas une manière de ne pas être français ça va ensemble oui on vient en france on doit vivre comme je vous ai dit je suis dit en français aujourd'hui je suis je vis avec christ mais tu viens en france mais ça m'a pas empêché d'aller en haïti aussi proclamer la bonne nouvelle c'est ça ça on est dans les angeles là où on peut là où on est appelé tout simplement comme moi je suis d'angoulême aujourd'hui je suis appelé ici aujourd'hui je suis ici à à givore pour annoncer l'évangile et vous faites ça dans plusieurs villes de france eh ben j'ai fait ça sur angoulême j'ai fait ça bon après on est chez haïti après on m'appelle on m'appelle pour je prêche la parole de dieu comment s'est passé votre votre arrivée ici mais déjà ici si la plupart c'est ma famille et c'est des gens que la plupart n'ont pas accepté jésus dans la vie alors ils m'ont appelé et le fait du suivi et comment se passe la vie au sein de la famille une certaine forme de hiérarchie hiérarchie ça veut dire que par exemple il ya le pasteur le doyen le doyen est ce qu'il ya une règle à suivre chez nous il ya on respecte beaucoup les personnes âgées c'est à dire que aujourd'hui s'il ya une personne plus âgée on va la respecter à lui si il y en aurait deux qui se prennent la tête on va dire et il ya un ancien devant il va dire taisez vous n'ont pas cherché à comprendre ils vont se taire et dans notre communauté aussi respecte beaucoup les hommes de dieu c'est à dire les pasteurs ils respectent beaucoup moi ça m'est arrivé ou de se prennent la tête et moi arrivé pourtant je suis jeune j'ai que 34 ans je suis pas vieux et dire taisez vous trois parts de ton côté trois part de ton côté et ça c'est terminé aujourd'hui ce qu'il ya chez nous ça ça y est parce que s'il n'y aurait pas ça après ça devrait ça deviendrait même dangereux pour nous mais là on respecte beaucoup les personnes âgées alors dès qu'il ya un problème dans la famille ça va être un vieux qui va aller il va arranger le problème il n'y a pas de bagarre il n'y a rien et c'est ça qui est bien même qu'on a eu raison si l'ancien nous dit tais toi ne parle plus bien on se tait et on parle plus ils ont fait ce qu'ils nous disent même que la personne en face de nous a fait mal il va dire allez reconcilie vous et on boit un café ensemble si on est reconcilie vous ça vous apporte un cadre et une règle à suivre une marche à suivre oui il a intérêt à respecter ce que les anciens nous disent sinon ou sinon ils nous courent derrière avec un bâton il n'a droit de rien dire voilà c'est comme ça c'est comme ça on respecte beaucoup les anciens une personne plus âgée va arriver on va se lever on va lui donner la chaise et c'est beaucoup de respect envers les personnes plus âgées et de la part des enfants des plus petits c'est accepté ça ils comprennent mais des enfants dès dès qu'ils naissent chez nous dès qu'ils commencent à parler ils parlent déjà les deux langues parce que chez nous on parle espagnol mais on parle aussi le français vous voyez bien j'ai aucune difficulté à vous parler français aujourd'hui et les enfants c'est pas dès le plus jeune âge ils apprennent les deux langues c'est à dire ils grandissent avec les deux langues français et espagnol parce qu'il est d'origine digitale l'espagnol il m'apprend très vite très vite comprennent les deux langues ils n'ont aucune difficulté on va passer une question un peu plus globale en france la place des femmes elle est en ce moment très débattue il ya beaucoup de mouvements autour des femmes vous dans votre communauté ça se passe comment quelle place on accorde aux femmes mais la place qu'on accorde aux femmes on respecte beaucoup nos femmes et nous on a toujours été élevé à les hommes à gagner son pain et les femmes à s'occuper des tâches ménagères alors on s'occupe de ce qui est les enfants de ce qui est de quand on vient qu'on a quelque chose de prêt à manger on mange à table avec nos enfants nous notre famille et voilà je suis en apporté si aujourd'hui on a gagné un billet mais on va partir avec notre femme on va faire des courses on va lui faire plaisir et on vit comme cela on respecte tout à fait les femmes dans les débats par exemple que vous pouvez avoir entre hommes les femmes ont leur mot à dire c'est plutôt les hommes qui s'arrangent il y a des problèmes je dis bien il ya aussi des problèmes de femmes et c'est des hommes aussi qu'ils arrangent on a discuté avec une femme du camp qui a travaillé longtemps est ce que le fait que les femmes travaillent ça peut poser un problème ou alors c'est absolument pas un problème non non il ya des femmes qui travaillent il ya des femmes qui travaillent moi ma femme elle travaille pas particulièrement mais chez nous il ya des femmes qui travaillent moi j'ai mes nièces j'ai mes sœurs j'ai ma sœur et travailler aussi j'ai maintenant alors c'est pour vous dire il ya des femmes qui travaillent chez nous mais plus ça va et plus on vient un peu on va dire à l'ancien temps on va dire on peut dire cela mais avec le temps ça change vous considérez que votre communauté à l'image de la france elle évolue aussi par rapport aux femmes notamment et c'est une bonne chose mais oui parce qu'on doit s'adapter on est français on la s'adapter mais il ya des coutumes aussi qu'on doit respecter comprenez chez chez nous par exemple on va parler des jeunes filles chez nous les jeunes filles doivent se réserver c'est-à-dire à partir d'un certain âge quand c'est l'âge le temps du lycée mais ils vont plus à l'école les études les études à la caravane ou à la maison font leurs études vous verrez jamais une jeune fille de chez nous par exemple sortir en boîte ou voilà c'est-à-dire les filles c'est vraiment très très réservé une loi qui va passer le 9 décembre en france sur à la base c'était appelé le séparatisme mais c'est un mot qui est très ambigu et ça va être ça va s'appeler renforcement des principes laïcs c'est ça dans laquelle il serait de plus en plus compliqué de faire l'école à la maison moi je voulais savoir si dans la communauté gitane l'école se fait à la maison dès le plus jeune âge où les enfants vont à l'école non comme je vous ai dit les enfants vont à l'école mais après dès dès leur jeune âge déjà dès qu'ils commencent à avoir on va dire 13 14 ans déjà ils apprennent le métier c'est à dire ils sont enseignés avec leurs parents vous comprenez moi j'ai un petit neveu moi je suis comme je dis je vends je vends des véhicules déjà quand ils voient nettoyer une voiture et il a eu d'avoir 5 6 ans il n'est pas la voiture il dit moi aussi je dessous parce qu'ils grandissent avec ça parce qu'ils nous voient faire et on vit tous ensemble alors déjà ils grandissent avec ça alors ils apprennent le métier très vite malgré que on apprend très vite on apprend très vite on est très débrouillard sur ça et vous parlez à la fois du travail et puis de l'école pour les enfants est ce que le la co vide c'est un problème pour vous notamment pour travailler pour gagner de l'argent et aussi pour les enfants les emmener à l'école oui oui je vous dis la vérité bon nous on n'a pas d'enfant mais si j'aurai un enfant je l'emmenerai pas à l'école parce qu'on a très peur il ya il ya de lundi c'était hier on a intérêt un membre de la famille par rapport du co vide 19 c'est pour vous dire que moi j'ai pas été parce que c'est un cas de co vive et voilà c'est compliqué aujourd'hui malheureusement la mort frappe à tout le monde que ça soit le nourrissant l'enfant l'adolescent le vieux le jeune la mort frappe tout le monde alors aujourd'hui on a très peur et par rapport au travail est ce que c'est un problème très compliqué c'est très 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 compliqué ça nous a touché vraiment vraiment on va dire fort au niveau économique ça nous a touché beaucoup pas qu'à moi tout le monde on vit le jour le jour je vous cache pas qu'on vit le jour aujourd'hui c'est moi qui ai 100 euros demain c'est l'autre après demain ça sera l'autre et on essaie de se débrouiller on se débrouille vraiment comme on peut on vit on survit tout simplement est ce que vous vous sentez à part ben oui à part on se sent pas parce que comme je l'ai dit quand on rentre dans le magasin on se fait suivre dès qu'on qu'ils voient qu'on est gitans si on vend un véhicule ils vont pas nous l'acheter moi ça m'est arrivé d'aller voir un véhicule et simplement parce qu'ils nous ont posé la question que si vous êtes des gens du voyage oui mais je ne vends pas le véhicule ça m'est arrivé tout à l'heure vous en parliez comment avec les enfants vous leur expliquez justement ce qui se passe par rapport au fait que vous fassiez suivre dans les magasins et c'est quelque chose que vous expliquez finalement oui ça nous arrive d'expliquer voilà on doit vivre avec ça on doit vivre avec ça mais à la longue on va dire c'est embêtant et est ce que vous sentez que c'est quelque chose qui évolue c'est une image de la communauté gitane qui évolue avec le temps où finalement on en est au même point qu'il ya quelques années je pense qu'avant c'était pire alors avant c'était pire et aujourd'hui ça y est toujours mais moi mais ça serait bien d'en finir avec ça ça serait bien on est gitans on est gitans on ne peut pas faire autrement merci à josé et surtout merci à vous d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à regarder nos anciennes interviews et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux à bientôt sur appart